En Afrique, le tourisme est vraiment, la part des touristes mondiaux qui viennent en Afrique, ce n'est que 6%. Donc, on s'est dit qu'on allait développer Dalmar. Dalmar, c'est le booking de l'Afrique invisible. C'est une plateforme de mise en relation entre les touristes du monde entier et les offres de services des professionnels du secteur du tourisme. Dalmar a pour mission de dynamiser le tourisme en Afrique, de fluidifier et de rendre meilleure l'expérience du touriste dans nos pays. Dalmar, c'est une plateforme qui référence toutes les destinations, les informations, les prix des activités, les hébergements disponibles dans le pays et notre plateforme est disponible en 4 langues actuellement, en français, en anglais, en amérique et en mandarin. pour atterrir tout ce bon monde-là dans notre pays. Je suis fondatrice de Dawo Agro, une marque 100% jiboutienne qui est spécialisée dans la transformation des alimentations en poudre. Je suis de la région d'Artem, M. le Président, plus précisément de la localité d'Amerjouk. Je suis née et grandie à Demerjouk, dans ce milieu rural auprès de milliers d'agriculteurs. J'ai constaté, M. le Président, que les agriculteurs ont une partie des stocks à vendre. Donc, pour sauver ces aliments, j'ai pris l'initiative de transformer ces aliments en poudre. Une fois transformé, ça se conserve longtemps, facile à utiliser et à stocker. Et bien évidemment, pour des fins culinaires et cosmétiques. Je me suis formé au métier du digital et du numérique depuis chez moi. Et après, j'ai candidaté au sein de cette institution pour pouvoir acquérir et lancer mon projet qui concerne un peu ce dans quoi j'ai été formé, c'est-à-dire la médecine. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter Médic. Médic, c'est cette innovation dans le domaine de la santé qui permettra à terme à tous les jubociens de prendre rendez-vous, de téléconsulter, de pouvoir obtenir des soins à domicile, mais aussi accompagner, et nous accompagner aussi déjà, la CNSS, l'hôpital Pelletier, Dar el Hanan, pour pouvoir digitaliser leur process. Je me suis demandé les questions suivantes. Comment les non-voyants vivent-ils dans leur vie quotidienne et comment reçoivent-ils leur éducation ? C'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée de développer des lunettes intelligentes pour les non-voyants et les mal-voyants afin de les aider dans leur vie quotidienne et dans leur éducation.